Générique 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 Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui d'Antoinette de Perrault, de Paillot-Libraire. Bonjour Antoinette. Bonjour Yasmine. Une jeune Finlande s'installe dans un train. Elle a l'intention de traverser la Sibérie jusqu'à Ulaanbaatar. Et au moment où le train part, je vous laisse continuer. Qu'est-ce qui se passe au moment où ce train part ? Déjà pour commencer, cette jeune femme va faire ce voyage seule, pour des raisons qu'on apprendra dans l'ouvrage. Elle s'installe dans son compartiment. C'est un vieux train, ce n'est pas le transsibérien première classe, c'est un vieux train. Elle s'installe dans le compartiment, s'assied en face d'elle, un homme d'un certain âge assez corpulant, alcoolique. – Qui sort une bouteille de vodka. – Qui sort une bouteille de vodka et qui, pendant tout le voyage, va parler, va s'épandre sur ses problèmes, qui est assez violent, assez rustre, cet homme, alors que cette femme est beaucoup plus réservée dans ses pensées, se souvient de pourquoi elle fait ce voyage, ce que vous apprendrez dans l'ouvrage seule. C'est un magnifique voyage mélancolique, ce voyage en transsibérien dont moi j'imaginais toujours qu'on traversait la Russie, des plaines enneigées, des steppes et que c'était magnifique. Et puis dans ce roman, j'ai réalisé qu'en fait, on traverse notamment aussi des zones assez industrielles et pauvres. Et c'est un très beau roman mélancolique que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir. – Et puis ce qui est assez intéressant, j'ai au sujet de l'auteur qui est finlandaise, donc elle est très connue, elle a plusieurs romans. Et puis on a dit d'elle aussi que c'était une écrivain punk, parce qu'elle avait un style assez rapide. Donc est-ce qu'on le retrouve dans le livre ? – Je pense qu'il y a deux sortes d'écritures. La finlandaise qui est dans son compartiment est plutôt réservée, et puis il y a cette brute en face d'elle qui est plutôt assez… qui y va. – Qui y va, mais les auteurs finlandaises, excusez-moi mais ça me rappelle Oxanel, enfin ces jeunes auteurs finlandaises nouvelles en français, à mon avis il y en a deux qui sont traduites, qui ont ce genre assez fort comme ça. – On va s'arrêter là, merci Antoinette. Marc Page, c'est terminé, à bientôt sur la télé. – Sous-titrage ST' 501